Le bureau directeur a voulu solariser, qui a constitué en premier l'élaboration d'un agenda politique et la constitution d'une feuille de route qui, comme telle, définit de manière détaillée les objectifs à atteindre. Et ces objectifs à atteindre, nous les avons déclinés en deux temps. Objectifs à court terme, notamment les prochains scrutins qui arrivent, législatifs et régionaux. Nous avons entamé la préparation et le deuxième objectif, qui est celui de moyen et long terme, qui est celui de l'institutionnalisation du parti, c'est-à-dire la précision ou l'explicitation des règles de fonctionnement au sein du bureau et dans le parti. C'est un nouveau départ que nous entamons. Voilà un peu l'objet, en substance, ce qui nous a retenus en séance de travail aujourd'hui. C'était une séance de travail studieuse, féconde, des discussions franches, parfois vives. Mais au final, un agenda a pu être élaboré, précis, avec des repères et des dates, des repères assignables et datables. Et une feuille de route, comme je vous l'ai dit, définie de manière détaillée les objectifs que nous atteignons, qui est à terme, à moyen terme, de faire de l'Union des forces de changement un parti politique en capacité d'exercer le pouvoir d'État. Je rappelle, nous avions une culture de gouvernement. Nous avions, avec certains membres du parti, exercé des responsabilités au niveau de l'État, au niveau de l'appareil préfectoral. Nous avons des membres qui sont des conseillers municipaux. Donc cette culture du gouvernement, ce sens de l'État que nous avons, nous devons le capitaliser et transformer le parti politique, un parti politique capable, à court ou long terme, d'exercer le pouvoir d'État. Voilà un peu ce qui a constitué l'essentiel de nos assises d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça permet de...